Des fragments d'histoire qui se superposent d'un continent à l'autre. La 12e édition de la Biennale d'art contemporain de Lyon a pour mot-clé la transmission. A travers cette thématique, les artistes doivent raconter un récit. Il est question de récits visuels, ou plus exactement comment les artistes racontent. C'est-à-dire que le comment raconter semble aujourd'hui peut-être plus important que ce que je raconte. Tout simplement pour dire que l'oeuvre d'art est dans le visuel, pas dans le discours, pas dans le langage articulé. Plus de 70 artistes de 17 pays différents participent à cette édition. L'histoire racontée n'est jamais la même, mais tous les artistes utilisent les mêmes techniques. Tout le monde reconnaît que la performance, l'installation, la vidéo, la peinture sont des supports qui sont désormais partagés dans le monde entier. C'est sur cette base que les artistes se retrouvent. Karl Hendel est un artiste américain. A travers ses dessins, il raconte une histoire tirée de la réalité. Son inspiration, la tuerie d'Aurora. A travers ce drame, il aborde des notions d'envie, de fascination et de violence. Ce n'est pas qu'une histoire de fusillade. Cela nous parle de la peur, de la culture, de la violence politique, de la lutte des classes, des violences sexuelles. Ce sont tous ces thèmes qui sont explorés. Et c'est important de parler de notre époque en tant qu'artiste. La Biennale d'art contemporain se déroule jusqu'au 5 janvier et les artistes exposent dans 5 lieux différents du centre-ville de Lyon. La dernière édition avait rassemblé plus de 200 000 visiteurs venus du monde entier.